Salut salut chers combattants chers résistants c'est le panneau Aujourd'hui nous allons parler de Catino Catino, elle défend la connexion qu'on a fait le plus sur la terre cette dernière 24 heures par rapport à une position qu'elle a donné sur son boycott un message qu'elle a donné lors d'un spectacle hier je sais la vidéo est sur facebook la vidéo est sur facebook l'intention était bonne mais le message était mauvais le message était mauvais que Catino disait qu'on l'a trompé qu'on peut comprendre que catise ça peut passer les gens peuvent gober cela que Catino disait que elle est sous elle était sous mais on est en droit de se poser la question de savoir si en ce moment où elle nous parle elle n'est pas toujours elle n'est pas sous parce que décidément elle a parlé plus d'une fois elle a parlé plusieurs fois alors quelle fois était-elle sous et quelle fois n'était-elle pas sous hein quelle fois Catino était sous et quelle fois elle n'était pas sous c'est une question c'est une question à laquelle franchement beaucoup de personnes ne peuvent pas ne peuvent pas répondre parce que c'est une question à laquelle beaucoup de personnes ne peuvent pas répondre quand est-ce que Catino était sous quand est-ce qu'elle n'était pas sous qui peut bien nous dire cela quand est-ce qu'elle est sous quand est-ce qu'elle n'était pas sous qui sait quand est-ce que Catino était sous quand est-ce qu'elle n'était pas sous qui sait quand est-ce qu'elle n'était pas sous est-ce qu'en ce moment là où elle parle aux gens elle est toujours pas sous question est-ce qu'au moment où Catino elle parle aux gens là elle est toujours pas sous on se pose la question mais bon pour ma part elle a elle a voulu protéger son ses maîtres elle a voulu protéger ceux qui la manipulent c'est pour cela qu'elle a mis ça sur le compte de la folie on ne dit pas de la folie moi je dis la folie mais ça ça apparente un peu à la folie mais c'est pour ma part c'est le mensonge tout simplement en dire qu'elle était sous Catino a pris la parole plusieurs fois plusieurs fois où elle a tenu des propos malveillants des propos vraiment méprisants vis-à-vis de la communauté par exemple moi je suis pas bami faut que vous le sachiez parce qu'il y en a il y en a qui il y en a qui il y en a qui m'appellent bami bon c'est pas une insulte je peux bien être bami d'ailleurs j'ai toujours été bami dans la tête quoi j'ai toujours été bami liki dans la tête dans la façon de de réfléchir j'ai toujours été bami liki j'ai toujours été bami liki mais j'ai dit des excuses que Catino a demandé je sais pas s'il faut appeler sa excuse mais oui oui faut appeler sa excuse mais c'est mal demandé c'est très mal demandé puisqu'elle n'est pas sincère elle n'est pas saoul elle a honte là maintenant parce que en fait elle a essayé de faire un peu le bilan elle se rend compte que c'est elle qui est perdante elle se rend compte qu'elle ne voit que les zéros à la télé maintenant que les zéros elle les voyait souvent en live comme ça là elle se rend compte que les zéros la monnaie là la monnaie est aussi puissante des zéros elle ne voit que ça à la télé donc mami a décidé de se rebiffer un peu et de revenir à la raison mais elle le fait mal elle elle le fait mal et donc je sais pas si vous allez accepter les excuses de de Cathy ou pas et bien pour ce qui me concerne elle doit faire preuve de sincérité dans ce qu'elle dit et comment est-ce qu'elle le dit pour qu'on puisse pour qu'on puisse suspendre son bricotte pour qu'on puisse lui donner un statut de recevable parce que pour le moment elle est irrecevable j'ai su ce qu'elle a donné qu'elle était sous c'est bien beau qu'on m'excuse maintenant on te pose la question de savoir et là où tu nous parles en ce moment tu n'es toujours pas sous est-ce que tu n'es pas sous quand tu nous parles là quand tu dis que quand je disais que je n'aimais pas les baminiqués quand je disais ceci je disais cela c'est que j'étais sous maintenant que tu dis que tu aimes les baminiqués est-ce que tu n'es pas sous c'est là la grande question non mais c'est là tout le problème avec les excuses de Cathy ce matin ce que j'ai à dire c'est qu'elle doit le refaire elle doit le refaire, elle doit le faire bien là elle s'est elle s'est embrouillée en voulant protéger nos bourreaux en voulant protéger ses propres bourreaux à elle elle s'est vraiment emballée le pédale donc pour moi c'est excuse à refaire c'était le bamin de Yengi ça c'est mon avis 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 je vois le miel le ginger et je bois du miel c'est le miel citron un ginger et mélangé mélangé c'est la potion qu'il y a dans cette boîte je ne crois pas qu'elle pense ce qu'elle dit moi je ne crois pas qu'elle pense ce qu'elle dit je ne pense pas qu'elle réalise ce qu'elle est en train de dire mais bon elle pouvait me se limiter c'est moi elle dit que je m'excuse voilà comment Catherine devait donner ses excuses je vais vous dire là maintenant mes frères bamin de Yengi je m'excuse pour le comportement que j'ai eu à l'encontre de votre comment on appelle ça encore là votre communauté nous sommes tous tes frères nous sommes tous tes frères et je reconnais que j'ai merdé je reconnais que j'ai été mal conseillé je vous présente mes sincères excuses le peuple bamilécaire c'est un peuple travailleur le peuple bamilécaire c'est lui qui tient l'économie de ce pays je sais donc mes frères bamilécaire je m'en excuse s'il vous plaît laissez-moi venir chercher mon gameplay en France à Lyon laissez-moi venir chercher mon gameplay à Lyon moi-même moi-même je suis une femme pauvre moi-même je suis une victime de la pauvreté au Cameroun moi-même je suis une victime de la pauvreté au Cameroun oui il faut le dire elle se ment à elle-même quand elle ne veut pas reconnaître qu'elle est victime de la pauvreté pourquoi quitter le Cameroun pour venir à l'Occident pour faire des concerts elle peut faire juste des concerts au Cameroun depuis puisque tout va bien au Cameroun puisque il n'y a pas des problèmes il n'y a pas des problèmes dont nous on parle là ces problèmes sont des problèmes fictifs il n'y a pas la corruption il n'y a pas la pauvreté il n'y a pas le chômage il n'y a pas le manque de logements le manque de soins de santé il n'y a pas de violations des droits de l'homme il n'y a pas la guerre il n'y a pas de conflits il n'y a pas de conflits politiques il n'y a pas de crise post-électorale tout baigne tout va bien c'est ce que je devais dire ce sont des excuses pour faire ce concert c'est donc depuis là elle était toujours sous Gatine Gatine tu vas nous faire rire aujourd'hui c'est le 7 demain c'est c'est aujourd'hui que les fous vont porter le pain de la rente là où c'est demain tout dès là tout dès c'est aujourd'hui ou bien c'est demain si c'est demain on dirait que j'étais au cameroun ou alors la poussière du cameroun elle est c'est pas contagieuse par la télépathie c'est pas elle est mystiquement contagieuse tu vois là sur les camerounais sur mes frères camerounais parce que manger la poussière tel que vous manger la maman était là dans votre pays là elle a chopé la poussière là dès qu'elle bac dans le rhume qu'elle a et on ne vous dit pas la maman était dans votre pays là où est-ce que c'est où est-ce que c'est en la maison pourquoi tu as pris la poussière je t'ai dit que chaque fois que j'ai vu ce téléphone sans le cas je t'envoie je t'envoie tu comprends ça parce que tu n'as pas payé pour ça tu n'as pas acheté je suis pas bamileke malheureusement élisabeth et l'eau c'est l'eau mort fouda décidément toi tu fais la guerre ici je suis pas bamileke moi je suis pas bamileke je suis spirituellement bamileke je suis pas bamileke de souche hein je suis spirituellement juif va te plaindre ce catino dis lui de ne pas donner des excuses puisque c'est toi qui qui paye n'est ce pas pour elle il faut y aller man il faut aller bouffer la poussière que chacun rentre bouffer sa part de poussière 37 ans de misère il a créé il a industrialisé la poussière et la saleté au Cameroun bien voilà son bilan il a industrialisé la poussière et la saleté au Cameroun il a industrialisé la misère et la poussière au Cameroun c'est ça le bilan d'un homme voilà son legacy autre soi-disant pays je dis ce que ces gens ont fait de ce de ce pays là c'est vraiment méchant c'est méchant il n'y a pas de route vous pensez que la poussière sort d'eau là je roule là je roule sur une route manque de route ça a des conséquences sur la santé qui sont graves le manque de route a des conséquences sérieuses sur la santé ah oui c'est les Camerounais qui payent ils en payent certains en payent même de leur vie oui quand vous avez les poumons bouchés là il y a un immondiste de résidus qui s'envole partout et ces résidus ils ne sont pas seulement des ils ne sont pas bénignes comme on dit là c'est parfois plein de microbes plein de bactéries plein de de tout bien et son régime au pouvoir j'ai dit attends je vous abandonne au Cameroun de manière solennelle je ne veux pas de ce Cameroun ce Cameroun là n'est pas intéressant oui ce Cameroun là n'est pas intéressant un pays où tu ne peux pas investir et puis il y a des moutons des chèvres qui vont se pointer là qui vont te dire toi tu as déjà fait quoi pour le Cameroun quand nous on faisait vous vous pissiez encore dans les calissons quand nous on a fait dans ce pays là quand on a payé les impôts vous pissiez dans les calissons si on ne veut pas arriver au niveau là où on a on a alors payé les frais de douane pour des affaires payer des taxes quand on a commencé à payer les impôts vous étiez en train de pisser attendre que votre papa vous donne l'argent de payer ouais c'est ça c'est là c'est là c'est là hélas c'est ça le Cameroun aujourd'hui les excuses de Katino moi je pense qu'elle a raté son équation parce qu'elle a menti elle a menti elle a menti il ne peut pas être saoul insulter les baminés qui matin midi soir il... ouais un peu c'est comme quelqu'un qui est raciste et puis vous lui dites qu'il est raciste il vous dit que non il était saoul chaque fois que lui il est saoul la seule bêtise ou le seul crime qu'il commet c'est d'insulter l'autre tribu quoi ça c'est quel genre de saoulard ça en supposant que la personne commet seulement une seule bêtise la seule bêtise c'est d'insulter l'autre tribu la tribu qu'elle n'aime pas comme par à ça et supporter le régime il faut aussi dire parce qu'elle n'insulte pas que la tribu va miliquer mais elle supporte ouvertement le régime donc en fait le problème du Catino même c'est qu'elle ne se préoccupe pas de sa condition la condition des musiciens qu'elle se réjouisse du fait que ce régime qui a tué la musique camonaise ce régime qui a tué on mesure bien les mots tuer la musique camonaise officiellement oui que ce régime là pour elle puisse être un exemple que ce régime là pour elle puisse être intouchable que ce régime là puisse être bon alors qu'il n'a même pas été bon vis-à-vis d'elle il n'a pas été bon vis-à-vis d'elle c'est quoi ? c'est la sorcellerie ? c'est pas la sorcellerie c'est quoi ? c'est la sorcellerie ou la magie ? ou la folie ? hein ? bon c'est là même le problème de c'est là même le problème avec Catino quand c'est donc des excuses et puis elle dit ah j'étais sourd j'étais sourd tu n'as pas dit ça une fois Catino on ne sait pas combien de fois tu as dit ça mais pour les vidéos parce que pour que cela soit capturé sur vidéo une fois il faudrait que tu aies dit ça au moins dix fois off c'est ce que tu dis tous les jours c'est ce que tu dis tous les jours mais en fait le nombre de fois que nous on a vu ça sur des vidéos c'est quand même assez donc c'est dire que tu le dis mille fois tu l'as fait dix mille fois et tu l'as dit dix fois une fois ça a été capturé par quelqu'un et qui a mis sur les réseaux sociaux on a vu on a témoigné voilà donc à être là à dire à moins que toi tu sois une éternelle soulade ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air de passer quoi j'ai du mal à j'ai du mal à accepter que tu tu sois une soulade moi si tu vas être cohérente avec ta musique quand tu peux faire un spectacle c'est pas possible mais bon on va saluter là pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir suivi le direct qu'est-ce que vous pensez par rapport aux excuses de catino on doit en excuser ou oui ou non c'est à vous donc les commentaires c'était le baladique bonne journée à vous bye bye bon week-end merci merci